Bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours, je poste une vidéo pour parler des personnalités. Je m'appelle Pierrickia. Je rigole parce que si tu vois cette vidéo, quand elle sort, tu remarques qu'elle sort relativement tard dans la soirée. Tout simplement parce que j'ai oublié de faire la quotidienne du jour. Et du coup, ça m'a donné l'idée de parler justement de l'institution extravertie et de pourquoi est-ce que les intuitifs extravertis ont du mal à avoir, à mettre en place de leur vie et à tenir des habitudes. Tout simplement, c'est à cause, c'est du fait de leur sensation introvertie inférieure. Parce que tout simplement, une habitude, c'est quelque chose que tu vas faire tous les jours, qui se répète sur les mêmes actions concrètes qui vont se répéter encore, encore, encore et encore. Tu ne vas pas changer les choses et c'est du concret, c'est du réel. Tu refais les mêmes choses, les mêmes mouvements, les mêmes déplacements, les mêmes actions concrètes. Tu vois, à chaque fois que je fais une vidéo, j'allume la lumière, je pose la caméra, je bouge cette lampe-là. Vous voyez, il y a une lampe-là. Je la bouge de là à là parce que c'est la lumière de mon salon, tout simplement. Et en général, elle est du côté-là. Par rapport à l'architecture de mon salon, en général, c'est plus logique. Et du coup, je la mets là pour avoir une lumière de ce côté-ci. Enfin bref, j'enlève ça, je vais dans mon bureau, j'exporte le son, la vidéo, etc., etc. Bref, ce sont les mêmes actions. La miniature, pareil, c'est un template que je garde, c'est toujours le même, etc., etc. Ce sont les mêmes actions, dans le même ordre, tous les jours. Et il se trouve que chez les NE, c'est très compliqué parce que, étant donné qu'ils ont l'intuition extravertique en fonction dominante et l'association extravertique en fonction inférieure, c'est exactement le genre de choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Non seulement qu'ils n'arrivent pas à faire et qu'en plus, ils n'aiment pas faire, même quand ils comprennent que c'est la bonne chose à faire, ils n'aiment pas le faire, ça les ennuye, etc. Et quand ils se disent, bon, malgré tout, je vais essayer de le faire, ils n'y arrivent tout simplement pas. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que j'ai oublié. Ce n'est même pas que je ne voulais pas, etc. Non, j'ai juste oublié. J'étais sur YouTube, sur cette télé-là, dans ce canapé-là, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ah si, exactement là. Et je me suis dit, mais attends, mais il est 21h. Je n'ai pas fait ma vidéo aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont tendance à vraiment avoir du mal à faire, tout simplement parce qu'en fait, c'est l'opposé total de leur fonction dominante, donc, qui est l'intuition extravertie. Parce qu'eux, ils ont des idées nouvelles. Ils aiment bien imaginer des choses, faire des plans sur la comète, se dire, ah, si je faisais ci, ça marcherait trop bien, etc. Mais dans les faits, ils vont avoir du mal à implémenter tout ça et à, pour rendre leurs idées possibles, mettre en place justement des habitudes qui leur permettent d'avancer un peu chaque jour dans la direction de leurs rêves qu'ils aimeraient bien atteindre. Et justement, comme eux, ils sont responsables de cette fonction-là, d'intuition extravertie, ils aiment bien toujours imaginer de nouvelles façons de faire des choses. Ils aiment bien passer d'un projet à l'autre. Ils aiment bien commencer quelque chose et puis ne pas le finir et se lancer dans autre chose et procrastiner, etc. Ils n'ont pas cette discipline-là. Ils n'ont pas ce côté-là capable de répéter en boucle la même chose concrète, etc. Ce qui fait que du coup, c'est une des choses les plus compliquées pour eux. C'est un peu tautologique comme explication. Parce que ce sont des N.E., du coup, ce sont des N.E. Parce qu'ils ont S.I. inf, du coup, S.I. est inférieur chez eux. Mais dans les faits, en réalité, c'est vraiment ça qu'on voit. On voit vraiment juste que les gens ont des personnalités. On va savoir pourquoi. Il n'y a pas de lien génétique. On peut voir des frères et sœurs, etc. qui n'ont pas du tout les mêmes personnalités, des parents et des enfants qui n'ont pas du tout les mêmes personnalités. Mais apparemment, en tout cas, il n'y a rien de génétique. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste, on dirait que c'est vraiment le hasard complet. Tu vas avoir une personnalité à la naissance. Tu vas avoir certaines forces et certaines faiblesses. Et tu te débrouilles avec ça. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo faite de justesse. Et à demain. Car tous les jours, sur cette chaîne, je serre une vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut. Je pourrais prendre de l'avance aussi. Mais ça me demanderait, devinez quoi, de m'organiser. Faire les choses à l'avance, d'avoir un calendrier, de savoir ce que je vais faire dans une semaine, de quoi est-ce que je vais parler, etc. Ça me demanderait, tu vois, d'être organisé. Compliqué, compliqué. Mais franchement, je m'en sors bien. Je m'en sors plutôt bien, très bien même. Par rapport aux autres ENTP, pas par rapport à des SIDOM, mais par rapport aux autres ENTP, je m'en sors plutôt bien. Et de toute manière, on ne se compare pas aux autres, on se compare à soi d'avant. C'est la seule comparaison qu'il est pertinente de faire. Et par rapport à moi d'avant, j'avance un peu tous les jours vers mes objectifs. Je m'améliore un peu tous les jours. C'est tout ce qui compte. Pour la deuxième fois, donc, au revoir. À demain. Salut. À propos de routine, vous voulez voir comment je fais mes miniatures ? En fait, je reste là. Je repense à ce dont j'ai parlé. Là, j'ai parlé de SI, de sujets très RT, de mettre en place des routines, de discipline peut-être. Ensuite, je fais une tête ou un truc qui évoque un peu le sujet de la vidéo. Là, j'ai parlé de discipline. J'ai pris une posture un peu comme un moine bouddhiste, soit en tout cas un gars qui a l'air sérieux, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada